Musique Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais vous filmer depuis très 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 longtemps C'est le test des produits Action, donc tous les produits make-up J'ai tout mis dans une grosse boîte, même dans deux Il y a beaucoup beaucoup de choses Il y avait eu déjà un premier arrivage avec pas mal de choses Ensuite il y a eu quelques arrivages et puis j'ai pas eu le temps de faire la vidéo avant Mais là faut vraiment que je m'y mette, en plus j'ai encore un haul à venir Action et il y a d'autres choses De toute façon vu la quantité je ne pourrais pas tout tester J'aurais bien voulu vous proposer de choisir ce que vous voulez que je teste Par exemple pour appliquer le fond de teint etc Sur Instagram mais vous n'êtes pas nombreux donc je pense que vous auriez pas pu vous départager Donc du coup bah tant pis je vais essayer de tester un maximum et puis je ferai peut-être une deuxième édition pour en tester un peu plus Donc voilà on va commencer tout de suite Donc je vais tester, au fur et à mesure je vous donnerai les prix parce que j'avais tout noté Et puis mon avis concernant les produits, la plupart je les ai pas du tout testés avant Donc voilà si jamais au cours de la journée je remarque quelque chose je vous marquerai juste en dessous Donc pour le teint j'avais pris ce lot de Beauty Blender, j'étais super contente de le trouver C'était dans un petit coffret comme ça avec les trois sortes Donc celui-ci noir, celui-ci pointu violet, puis celui-ci un peu plus arrondi rose Et je me suis dit si ils sont comme les autres qui vendent à l'unité Donc voilà ceux-là, ils vont être super Sauf qu'en fait ils sont pas bien du tout, j'ai essayé de les mouiller mais ils ne gonflent pas du tout, du tout, du tout Donc du coup je suis déçue, j'ai pas trop quoi en faire mais bon Donc pour moi ils sont trop durs donc je les utiliserai pas et je vous les conseille pas C'est pas top pour appliquer le fond de teint Donc je vais prendre celui habituel, donc il vient aussi de chez Action, je crois qu'ils sont à 92 centimes Je l'ai changé il y a pas longtemps mais il est déjà tout craqué Mais habituellement ils sont très bien En correcteur, juste avant de mettre le fond de teint j'avais pris cette petite palette-ci Vous avez 5 couleurs dedans, donc pour les cernes, pour les rougeurs, etc Donc elle a l'air plutôt pas mal, donc c'est la 601 neutral mais je pense qu'il y en avait qu'une Donc on va tester ça, en plus j'ai pas mal de petites rougeurs en ce moment Et j'avais pris ce lot de 3 jumbo Je pense que moi je vais utiliser principalement le vert Et comme j'avais pris les pinceaux silicone, je vais essayer de les tester aussi Donc je vais en prendre un pour me servir du correcteur de la palette d'un côté de mon visage Et puis les jumbo de l'autre côté Je vais pas trop le caleprendre puisqu'il y en a des très gros pour le teint Et les autres sont vraiment tout petits, style eyeliner, sourcils Je vais essayer avec celui-ci C'est pas du tout évident de prendre le produit avec, ça accroche pas Donc voilà, j'ai fait ce côté-là avec la palette Les pinceaux silicone, j'aime pas trop de manière générale Et là, j'aime pas trop non plus Mais bon, ça va quand même pour appliquer J'ai pas mis de base tout simplement parce que j'en ai pas racheté J'en avais déjà acheté une chez Action, j'avais pas aimé Là je voulais mettre la Givenchy Sauf que j'ai oublié, donc tant pis Je mettrai pas de base pour aujourd'hui De toute façon on est dimanche, c'est pas bien grave, je vais pas sortir Et donc je teste le jumbo de l'autre côté C'est pas exactement la même couleur, c'est quand même plus facile à appliquer Sauf qu'après il faut estomper avec le jumbo Alors quand on utilise la palette et le pinceau Y'a pas besoin d'estomper, enfin on estompe directement en l'appliquant Le problème c'est que ça, dès qu'on commence à en mettre à un endroit, on en met partout Donc je vais m'arrêter là Donc j'estompe avec une brosse comme ça qui vient aussi de chez Action J'avais acheté il y a un moment Donc aussi bien avec la palette et avec les jumbo Vous aviez des petits schémas pour vous expliquer où mettre Après je trouve que c'est un peu bête Parce que bon on a pas les La même couleur de cernes par exemple Donc du coup on appliquera pas la même couleur Mais je vais quand même faire comme ils disent Donc le jaune pour les cernes Et le rose pour apporter de la fraîcheur au teint terme Donc on nous dit d'en mettre ici Et on va arrêter de guigner Voilà Pour ce qui en est de la palette on nous conseille du jaune Ici Et du violet ici Je vais essayer de l'appliquer avec autre chose Pour voir si ça devient plutôt du De l'applicateur qui manque d'application Et oui Donc maintenant que j'ai tout appliqué Je vais estomper un petit peu avec l'éponge Donc vous voyez que c'est pas pareil des deux côtés Quand on suit les petites cartes Qu'il y a avec les produits Et c'est pas les mêmes couleurs non plus Pour le teint j'ai ce fond de teint là C'est le foundation matte shine control En teint 122 natural beige Je vais l'appliquer Avec un pinceau silicone d'un côté Et avec une petite houppette comme ça De l'autre côté Il est assez épais La teinte m'a l'air un petit peu foncée Pour ma carnation Et comme je l'imaginais Le pinceau c'est bien comme ça Pour appliquer en gros Mais après il faut estomper avec autre chose Donc je vais prendre mon beauty blender Par contre là j'avais un bouton C'est rare que j'en ai Mais là j'avais un gros bouton Et il est ressorti malgré le correcteur Sinon ça va après avoir Si je suis vraiment matte Mais bon ça Je me fais pas trop d'illusions Donc l'autre côté On va tester avec cette houppette Donc il y a un côté silicone Et un côté mousse Je vais déjà en mettre Du côté silicone Je vais étaler un peu Et après J'essaierai d'estomper Avec l'autre côté J'avais déjà testé Les éponges silicone C'est pas ce que je préfère Mais bon Donc voilà Malgré le fait que je sois pas habituée A utiliser les mousses Comme ça Enfin ni les 5 plonges silicone J'en avais déjà testé une Mais j'aime pas trop Ni les mousses Je préfère le beauty blender Le résultat est plutôt pas mal Mais je le trouve quand même Moins opaque que de l'autre côté Ça a tendance à enlever un peu la matière Et elle se retrouve sur la mousse Mais sinon C'est plutôt bien Je vais poudrer mon teint Avec la poudre Compact Power Matte Aussi Et je vais utiliser le Kabuki Que je l'ai acheté aussi Il y a pas longtemps Moi j'ai la numéro 152 Désert beige Elle est un petit peu foncée pour moi Mais c'était la plus claire Pour l'instant J'ai le teint assez matifié On passe au sourcil Avec le crayon Je l'ai déjà testé Et je l'aime pas On va retester aujourd'hui Puis ça fait un petit moment Ce que j'aime bien C'est que sur le capuchon Vous avez un taille crayon Et de l'autre côté Vous avez un goupillon Donc c'est pratique Dans le retour Ça a l'air très orangé Mais en vrai Non pas du tout C'est pas choquant Mais en tout cas Je trouve qu'il fait plein de marques Et voilà Je l'aime pas trop Et donc j'avais pris Et j'ai pas encore ouvert Parce que je ne les ai même pas Encore montré en vidéo J'avais pris Deux gels à sourcils Un coloré J'ai essayé de prendre La bonne teinte Il y avait trois teintes Je crois Et un transparent Donc je vais faire L'autre sourcil Avec le coloré Donc moi j'ai pris La teinte 223 Meatball Je pense que si je fais Directement comme ça Ça ne va pas aller Peut-être tester Voilà J'ai fait un caca C'est pas la peine En plus je suis assez loin Du miroir Donc du coup Je ne vois pas grand chose Je vais essayer Avec le pinceau silicone Comme ça Biseauté Bon le résultat Est vraiment pas terrible C'est pas du tout Symmétrique Entre le crayon Que j'aime pas Ce produit là Auquel je ne suis pas habituée Les pinceaux silicone Il n'y a rien qui va Et de base Je ne suis déjà Pas très douée Pour faire mes sourcils Alors bon Là il y a plein de manques Et j'ai beau passer Ça accroche pas Voilà J'aime pas trop Après si vous êtes habitués A utiliser Les gels comme ça Peut-être que vous l'aimerez En tout cas Je vais passer au gel transparent Donc c'est le même En transparent C'est la teinte 220 D'habitude j'utilise celui de Chenix Le contrôle fric 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 Je ne sais pas comment ça se dit Voilà Je m'aime bien Donc je vais tester celui-ci Je vais le mettre directement Comme ça Je le trouve plutôt pas mal Il discipline bien Les Les sourcils Par contre Il m'a effacé Il m'a enlevé un peu de crayon Mais celui de Chenix C'est pareil De l'autre côté J'espère que c'est sec Oui Voilà Le transparent Je l'aime bien Avec le transparent C'est ma nuit Ça se voit moins Surtout ça Ensuite on va passer A l'highlighter J'ai deux highlighters liquides Comme ça Je crois qu'il n'existe Que ces deux couleurs là En tout cas Il n'y avait que celle-ci Dans mon action La 131 bronze Godess Et la 136 Starlight Je pense que je vais mettre La 136 Donc pareil Ça je ne l'ai pas montré Encore en vidéo Donc du coup C'était fermé La couleur dans le flacon Est très jolie Voilà J'applique comme ça Où j'ai l'habitude D'en mettre Et je vais estomper Je vais estomper au doigt Parce que je n'ai rien pris Pour estomper Ou appliquer L'highlighter liquide Je le trouve joli Il réfléchit bien La lumière Mais il sèche très vite Donc là du coup Il ne bouge plus Il n'est pas très bien Appliqué Je vais essayer De faire plus vite De l'autre côté Voilà Ici c'est mieux Mais c'est hallucinant Comment Il reflète En fait Je n'aurais peut-être Pas dû en mettre autant Le highlighter Est très joli Je suis super contente Mais il faut l'utiliser Avec parcimonie Parce que là Vous voyez Je brille de partout Pour ce qui en est Du bronzer Et du blush Je vais utiliser Cette palette là Je ne viens pas de l'acheter Je l'ai depuis très longtemps Et d'ailleurs En très mauvaise étaphe Je l'ai utilisée C'est déjà la deuxième Que j'utilise Mais je l'adore Je crois qu'ils ne l'ont pas En ce moment Mais si vous la voyez N'hésitez pas Elle est super bien Moi j'espère qu'ils vont la remettre Pour pouvoir la racheter Et elle ne coûte même pas 2€ Ensuite on va passer Au fer à paupières Donc j'avais pris celle-ci Quand il y a eu le gros arrivage Il n'y avait que celle-ci Il y avait aussi des quator Des choses comme ça Mais voilà Moi j'avais pris celle-ci Il n'y a pas de miroir Elle ressemble beaucoup A la Naked 3 Beaucoup 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 Et c'est un petit applicateur mousse Mais il y a quelques jours Donc je ne vous avais pas encore montré Mais j'ai trouvé cette palette là Qui est comme celle-ci Donc cette fois-ci il y a un miroir Les couleurs sont vraiment super belles Mais je pense que je vais tester celle-ci Puis à l'autre dans une prochaine vidéo Donc en passant au fer à paupières J'en ai pas Donc je vais utiliser les miens Mais juste avant J'applique la base à paupières Qui vient aussi de chaque source Moi c'est la bleue Comme ceci C'est celle qui fonctionne le mieux sur moi Donc c'est l'hydratante Il existe aussi la blanche Et la rose Donc la rose est scintillante Et ça fonctionne vraiment très bien Mais moi je n'aime pas le rendu Je vais tester quelques fards Voilà ce que ça donne Il y a certains fards qui sont bien pigmentés D'autres moins Mais ça reste raisonnable En palette en ce moment Il y a aussi celle-ci Il doit y avoir 4 sortes Moi je n'en ai pas pris pour moi Celle-ci c'est pour moi Donc je vais la laisser emballer Là je choisis celle-ci Puis une autre je crois Ensuite je vais tester l'eyeliner gel Donc il est noir Je ne crois pas qu'il y avait d'autres couleurs Avec vous avez un petit pinceau qui est fourni On va le tester aussi Je n'utilise jamais d'eyeliner de ce type Donc j'espère qu'il est bien Donc voilà ce que ça donne pour ce premier oeil Il est bien noir Il se travaille assez facilement Par contre avec le petit pinceau Là je n'arrive pas à faire quelque chose de fin Et je n'arrive pas non plus à en mettre vraiment au ras de cil Donc je vais tester maintenant le même Avec le pinceau silicone Comme ça Je ne sais pas trop ce que ça va donner Mais sinon je suis assez surprise Agréablement surprise Parce que j'avais déjà testé Un eyeliner gel comme ça Il était tout sec en fait Ça n'allait pas du tout Je prends le miroir Parce que sinon je ne vais pas y arriver Bon j'y arrive Mais c'est loin d'être ce qu'il y a de mieux Ça ne marque pas bien Je m'en doutais en fait Avec tous ces pinceaux silicone Je me suis dit C'est rigolo Mais je me doutais que ça n'irait pas Pour quoi que ce soit en fait Ça peut être bien par contre pour appliquer les masques Voilà Donc je pense que je m'en servirai comme ça Donc voilà J'ai terminé avec l'eyeliner C'est loin d'être les meilleurs traits d'eyeliner Que j'ai pu faire Ils ne sont pas chouettes En plus ils ne sont pas symétriques Par contre avec le pinceau silicone On peut faire des traits très fins Bien sûr j'ai dû épaissir Puisque de l'autre côté c'était plus épais Mais voilà En tout cas utiliser avec le pinceau habituel Ça peut être un très bon produit J'ai beaucoup aimé la texture Maintenant on va passer au mascara J'en ai 5 Donc il y en a 3 que j'avais acheté au départ Voilà il y avait les Juste avant qu'il y ait le gros arrivage Il y avait 3 sortes Et je les ai déjà testées Enfin j'ai préparé les petites séquences vidéo Donc je vous montre ça en même temps que je vous en parle Donc il y a le noir comme ceci C'est le Fabulous Lash Extra Black Et donc on nous dit que c'est pour intensifier Je détestais Je ne trouve pas super top Et c'est tous de la marque Miss Sporty Je crois Oui Donc voilà la brosse en poil En trapèze Enfin voilà vous voyez un peu la forme Je ne trouve pas super Ensuite il y a le violet C'est le Pump Up Booster Donc il ressemble un peu au mascara Rimmel Il a la même brosse Il a un peu la même forme Vous savez les Scandalize C'est l'Extra Black Et il a un peu le même effet sur les cils Il est plutôt bien Mais mon préféré c'est celui-ci Donc le jaune Qui s'appelle Studio Lash 3D Volumitique Et il est super bien Il a une brosse en pico plastique Qui est courbée comme ça Je l'adore Vraiment vous verrez sur les images Il fait de super cils Il allonge, il donne du volume et tout Il est super bien Et donc pour aujourd'hui j'en ai deux Donc j'ai celui-ci Le Mascara Lash Extension Ultra Curl & Lens Donc pour la longueur Et recourbée Donc la brosse est courbée comme ça Elle est en poils synthétiques Elle est vraiment très très courbée Et j'en ai un sous forme de tube C'est le waterproof long lasting volume Donc vu que j'aime bien avoir du volume Non mais si on va peut-être tester celui-là Ça a l'air d'être la même brosse C'est le même que celui-ci On va voir En tout cas il paraît qu'ils sont nuls Mais bon On va tester quand même Donc je vais tester celui-ci sur un oeil Et puis l'autre sur l'autre oeil Comme ça on aura testé les deux Voilà il n'est pas si nul que ça Mais il n'a rien d'extraordinaire Bon avec le gros trait d'eyeliner Vous ne voyez pas grand chose Voilà C'est un mascara Par contre on voit encore La démarcation entre l'eyeliner Et vraiment la ligne de mes cils J'aime pas Mais j'ai pas réussi à aller plus près Et donc on teste celui-ci de l'autre côté La brosse n'est pas du tout pratique Il donne un peu de longueur Mais c'est pas joli en fait Au niveau des longueurs Mes cils sont tout fins Je pense qu'il y a des fibres dedans Pour allonger les cils Ouais j'aime pas J'ai un crayon noir Donc on va le tester aussi C'est le Cole Pencil J'ai bien aimé Parce que bon Déjà C'est un porte mine Donc vous n'avez pas besoin de le tailler Vous tournez et ça sort La mine sort Et d'autre côté Vous avez un petit pinceau crayon Comme ça Un petit embout Mousse Pour estomper et tout C'est super bien Pour faire des smoky Donc j'en mets dans la muqueuse Enfin dans les muqueuses Supérieures et inférieures Il marque pas énormément Mais ça va au bout de plusieurs passages Voilà Au final il est plutôt pas mal On va passer aux lèvres J'ai beaucoup de rouge à lèvres Donc j'ai déjà un petit kit comme ça Qui est super mignon Je vais peut-être pas l'ouvrir maintenant Dedans vous avez quoi ? Un baume à lèvres Un rouge à lèvres Un gloss Et un crayon pour les lèvres Donc le crayon c'est plutôt bien aussi Et comme j'aime bien le rose Je pense que c'est oui C'est pour ça que j'avais pris Pour avoir le crayon Enfin le combo crayon Plus rouge à lèvres Donc au niveau des produits lèvres J'en ai pris plein En fait j'ai pris tous ceux Qui étaient rouge à lèvres raisin Je les ai tous pris Il y avait des mattes Et des classiques Satinées J'ai pris les deux Les couleurs sont vraiment super belles Donc c'était des lots de deux Donc il y en a qui Qui risquent de moins m'aller Qui sont un peu trop clairs Tout ça pour moi Mais sinon il y a du rouge Il y a du violet Il y a du marron Il y a du beige Voilà il y a beaucoup de nude et tout Ils sont vraiment super beaux Je vous ai tout swatché Ça fait déjà un moment Mais je vous mettrai Toutes les images Ils sont vraiment très bien Ils tiennent très bien J'en suis super contente Et donc j'ai aussi pris Des kits comme ça métalliques J'ai pris les trois couleurs Que j'ai trouvées Donc les voici Vous avez la petite poudre Pour mettre après je suppose Sinon j'ai des rouges à lèvres liquides Métalliques Tout ça En général ça me va pas trop Mais on va quand même en tester un On va prendre celui qui est un peu rosé J'ai pas le numéro par contre C'est comme l'highlighter C'est super pigmenté Ça réfléchit super bien la lumière Voilà ce que ça donne C'est super joli Je pense que ça sèche Là c'est pas encore sec Je vais vous faire la poudre J'ai ouvert la poudre qui allait avec Je vais la prendre avec un petit pinceau Je vais l'appliquer maintenant Je pense que sinon ça sèche pas complètement Je vais la mettre que sur un côté Pour vous montrer Alors la poudre est super volatile Et vous voyez je l'ai mis de ce côté là J'en ai pas mis de l'autre côté Ça se voit quand même C'est très joli Voilà pour le résultat des lèvres Ça pète Je suis pas habituée Mais je trouve ça super beau Je pense qu'on peut même utiliser la poudre en highlighter Bon là je vais peut-être pas en remettre J'en ai assez comme ça Et je vais vous dire pour l'highlighter Tout à l'heure Ils voyaient j'en avais trop Puis comme il avait séché Il était pas bien étalé Et quand j'ai frotté Il est tout parti Donc Voilà je suis un peu mitigée Je pense qu'il faut vraiment le mettre bien Dès le départ Et puis ensuite le fixer avec un peu de poudre Pour ce qui en est des lèvres Il y avait aussi des jumbo Moi j'aime beaucoup ça Mais j'en ai trop J'ai déjà trop de rouges à lèvres Donc du coup j'en ai pas pris Sinon j'ai à peu près tout pris Donc voilà j'ai essayé de tester un maximum Les rouges à lèvres Ça fait vraiment très bizarre Au final ça va globalement Le produit à sourcils J'aime pas trop Que ce soit le crayon Ou même le gel coloré Pour ce qui en est du transparent J'aime beaucoup Mais après moi je suis pas habituée au gel comme ça Voilà Même les sourcils tout court J'ai du mal Je les fais toujours pareil Et ça va Mais bon L'highlighter Je l'aime beaucoup Mais il faudra que je le reteste Parce que Voilà Comme je viens de vous expliquer Il est assez dur à travailler Les lèvres Ça me bat pas trop Mais je trouve que c'est très joli Je testerai les autres couleurs Sinon pour ce qui est le teint Tout ça Je trouve que c'est plutôt pas mal Dites moi vous ce que vous en pensez Et si vous voulez que je vous fasse une deuxième édition Avec le test d'autres produits Comme la palette par exemple Enfin voilà Tout ce que j'ai pas testé Comme ça je pourrais aussi tester ça Parce que là je vous ai pas montré Mais j'ai des paillettes Les paillettes pour le corps Et puis aussi des petites crêpes pour les cheveux Donc ça j'ai déjà testé Donc voilà Là j'ai complètement oublié Je voulais en mettre aussi Donc dites moi si vous voulez tester ça Dans une prochaine vidéo Et je le ferai avec plaisir Donc dites moi ça en commentaire Je vous fais plein 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 de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501